... Nous avons eu une très belle soirée de théâtre-forum. Moi, j'ai découvert la formule que je ne connaissais pas. Je me suis venu un peu perplexe, un peu curieux. J'ai trouvé que c'était une formule qui marchait très, très bien parce qu'elle appelait à une participation très astucieuse du public qui devient subitement à son tour acteur. J'ai trouvé que nous n'étions pas embarrassés par un esprit de compétition mais que nous étions dans un climat de convivialité et de solidarité, tous entre nous, que nous n'étions pas pollués par les éternelles bagarres politiques, que ce n'était pas le sujet et que nous avons travaillé sur les grandes questions écologiques en les passant pratiquement toutes en revue dans une pièce que je trouvais très bien faite, très bien construite, où on a pratiquement passé en vue toutes les questions écologiques d'actualité. Et bon, il me semble que ça pourrait être une illustration de la règle d'or des Grecs dont j'ai parlé, pas les Grecs qui font faillite, mais les Grecs anciens qui disaient, n'est-ce pas, pour qu'on ait un bon débat démocratique, il faut qu'on applique la règle d'or. Ne fais pas aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent. Donc, si on ne veut pas être agressé par les autres, il ne faut pas les agresser et il faut réussir à communiquer d'une manière communiante, au fond. Parce que quand on ne communique que par les engins, parfois on ne communie pas. Il y a un manque d'humanisme dans notre société. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humanisme ce soir, dans cette soirée, et que ça a été très beau. Sous-titrage ST' 501